Salut les Maubeurs ! La vidéo sur le remplacement des roulements de roues arrière sur les B4. Donc comment s'apercevoir que sur notre jante, nos roulements sont morts et qu'il faut changer ? Il y a déjà plusieurs facteurs. Le premier, c'est quand vous voyez que votre jante est dure à tourner, donc vous le mettez en roue libre, vous enlevez soit la courroie, soit sur un modèle SPX, RCX, vous laissez tel quel et vous faites tourner la roue. Si vous voyez que la roue raccroche, a du mal à tourner, si ce n'est pas un problème avec l'étrier de frein, vérifiez bien que l'étrier de frein n'a rien à voir dedans, mais si vous voyez que ça raccroche ou même que ça fait des coups, on le sent quand vous tournez la roue, c'est tout simplement que le roulement est mort. Donc moi je vous conseille de le changer, pourquoi ? Parce que le frottement que vous avez, c'est une force qui est exercée, et cette force ça va être une perte de vitesse et une surconsommation de carburant. Le deuxième facteur qui nous dit aussi que le roulement est mort, c'est quand vous voyez que votre jante commence à danser un peu, quand vous voyez qu'il y a des tremblements, soit votre jante est voilée, donc vous vérifiez, mais en général ce n'est pas forcément la jante qui est voilée, c'est le roulement qui a un coup et qui commence à faire des tremblements, vous voyez il commence à bouger un peu dans son long orifice, on va dire les cages à aiguilles, enfin pas les cages à aiguilles, mais les billes commencent à bouger, et vous avez des systèmes de vibrations. Donc là c'est pareil, je vous conseillerais directement de changer vos roulements. Les roulements, moi je les ai eus à la béconnerie, donc eux ils ont deux références pour les jantes Bernardi, on va dire. Vous avez les roulements de RSI et les roulements classiques. Donc sur deux jantes, je vais tester directement les deux jantes, on verra par la suite ce que ça change, à mon avis c'est juste la marque, mais bon on verra bien s'il y a une différence énorme entre les deux. Et d'abord je vais vous montrer comment remplacer les roulements. La différence que vous pouvez avoir entre deux roulements, vous voyez, donc là il y en a un, ça va encore, mais alors l'autre par contre, vous voyez, il ne va plus du tout. Donc la résistance que vous avez pour le faire tourner, c'est la perte que vous avez de puissance sur votre bécane. Si jamais vous êtes dans une restauration et que vous devez repeindre votre jambe, je vous conseille de remplacer les roulements avant, bien sûr après de bien les protéger avec du scotch papier pour pas qu'il s'abime, qu'il y ait de la peinture dedans, mais faites-le avant parce que vous risquez d'abîmer votre peinture. Donc les roulements, ils ont été positionnés en force, donc dans des emplacements bien spécifiques, avec une entretoise entre deux qui sera à l'intérieur, donc c'est un petit tube tout simplement, qui va se loger entre les deux roulements qui sont ici. Donc il y aura un tube à l'intérieur. Donc le souci, c'est que ce n'est pas forcément évident d'aller rentrer un tournevis pour aller chercher le roulement par derrière, parce que le seul moyen de faire sortir les roulements, c'est de leur faire prendre le sens inverse qu'ils ont pris. C'est-à-dire qu'on pourrait taper comme un gouré, on n'y arriverait pas parce qu'il va être bloqué. Donc il va falloir absolument le faire sortir par le haut. Pour le faire sortir par le haut, on pourrait utiliser la méthode du tournevis, qui dit d'aller essayer de chercher derrière le roulement, mais l'entretoise qui est à l'intérieur, va nous embêter, va empêcher de passer le tournevis. Et qui plus est, ce n'est pas forcément top de le faire au tournevis, parce qu'en le faisant au tournevis, on va le faire sortir un côté plus que l'autre. Donc si on fait ça, on risque de déformer l'intérieur de la jante, et après le nouveau roulement prendrait une mauvaise place, et même en étant neuf, va vous faire un système où vous allez avoir des tremblements. Donc la meilleure méthode, certes un petit peu plus longue, mais moins bourrin, vous allez venir démonter le roulement. Donc pour ceci, on va venir retirer la flasque qui est là. La jante a été placée sur un carton et sur un chiffon, histoire de ne pas l'abîmer, poser la patte directement sur le béton. Et vous allez prendre un tournevis plof, et on va venir retirer la flasque qui se situe ici, donc avec un petit marteau ou un maillet. Donc tapez popcom, bourrin, tranquillement, et on va venir dégommer la flasque, de telle manière à pouvoir la retirer complètement. Voilà. Donc là, la flasque est retirée. On accède directement, vous voyez, avec les billes qui sont logées dans un logement. On va venir retirer, vous voyez, cette petite partie qui permet aux billes de s'écarter, d'avoir un écartement identique. Et bien on va venir le retirer, donc pareil, toujours avec le petit tournevis, petit marteau, on n'y va pas comme un goré, et on essaye d'enlever cette partie-là. Voilà, donc on a retiré le premier côté. De l'autre côté du roulement, on aura exactement la même bague. Et bien là, on va essayer, vous voyez, entre chaque bille, d'écraser le plus possible, sans passer à travers, d'écraser, on va dire, les petits sommets de cette bague. Et vous les écraser tous. Maintenant que cette pièce a été écrasée, vous allez pouvoir prendre les billes et venir les faire passer de l'autre côté. Vous voyez, il va falloir faire passer les billes, toutes les billes, côte à côte. Donc n'hésitez pas à aider vous du marteau, ça peut aider. Les billes ont été toutes poussées, vous voyez, ici, vers un côté, donc elle ne représente plus que la moitié de couvert. De l'autre côté, il n'y a plus de billes. Vous allez prendre, donc, soit un foré de la taille adéquate pour rentrer pile-poil à l'intérieur, soit vous allez prendre directement un axe. Vous n'allez pas venir le rentrer à fond, parce que si vous le rentrez à fond, on va tomber dans ces systèmes d'entretoises, comme je l'ai expliqué. Donc vous venez juste mort debout, et avec un marteau, vous allez venir taper sur cet axe, pas trop fort, de telle manière à pouvoir sortir l'axe de son roulement, enfin, le roulement de son axe, mais vous allez taper dans le sens où vous avez logé les billes. Vous voyez, les billes sont ici, en arrière, donc je vais venir mettre mes coups de marteau pour aller vers l'arrière. Voilà. Je retire donc la bague intérieure, toutes les billes viennent, et maintenant, vous voyez, il ne me restera plus qu'à sortir directement le système d'entretoises dont j'ai perdu le nom, excusez-moi. Voilà. Donc la pièce est retirée. Maintenant, on va pouvoir accéder au roulement de l'autre côté, mais beaucoup plus facilement. ayant retiré la pièce au centre, maintenant, on va pouvoir le dégager directement. Vous allez prendre un tube, moi, je vais prendre un foré, vous voyez, tout simplement, plus grand que le trou de l'axe, pour pouvoir le passer à l'intérieur et venir rattraper, en fin de compte, l'arrière de cette partie-ci sur votre roulement de l'autre côté. Vous allez soulever votre jante tout en tenant l'axe et vous allez, avec votre marteau, taper de telle manière à faire sortir cet axe. Voilà. Votre roulement vient d'être démonté de l'autre côté. Le roulement a été retiré et vous allez vous apercevoir qu'il y avait cette pièce qui se trouvait juste en dessous du roulement. C'est cette bague de centrage, c'est-à-dire qu'elle va venir se positionner dans l'épaulement, vous voyez, ici, tout simplement, et elle va permettre à l'axe de rester centré, tout simplement, de rester axé, d'où le nom de bague de centrage. C'est pour ça qu'il est super important quand vous chassez votre roulement, d'avoir une pièce qui rentre à l'intérieur et non pas une douille qui viendrait écraser cette partie et qui serait vraiment embêtant pour pouvoir recentrer la petite entretoise. Et ensuite, vous allez venir vous équiper soit d'une grosse douille, une thérapie, enfin, un truc qui va rentrer dedans, qui va rentrer pile-poil à l'intérieur de votre roue, donc là, moi, je te jaurai, ça sera un bout de bois, mais c'est bon aussi, et qui va venir être de la taille de la cage extérieure de votre roulement, la cage extérieure, comme ceci, et on va pouvoir ainsi, en tapotant au marteau ou au maillet, faire sortir le roulement de l'autre côté. Voilà, le roulement est retiré, les roulements étant retirés, on va pouvoir passer au remontage, mais avant de repasser au remontage, il va falloir donc nettoyer directement l'intérieur de la jante, donc soit vous ne le nettoyez avec une lingette ou avec ce que vous voulez, un nettoyant frein, ce que vous voulez, le principal, c'est que l'ancienne graisse soit partie, on va en mettre de la nouvelle, un chiche à l'avoir démonté, autant le regresser bien proprement, donc vous nettoyez l'intérieur de la jante, surtout les cages là, l'endroit où vont venir se positionner vos roulements, donc ça, vous le nettoyez bien, vous pouvez aussi passer un petit coup de toile émerie, papier ponce, super léger, vous voyez à l'intérieur, histoire de dire d'enlever les saloperies existantes, mais vraiment de la toile émerie, enfin du papier de verre vraiment fin, et vous passez vraiment léger, c'est juste histoire d'enlever les... s'il y aurait un morceau de bavure ou quoi que ce soit, donc voilà, il n'y a plus rien qui raccroche, un petit coup de nettoyage, et vous faites le même de l'autre côté. Avant de remettre votre roulement, il va falloir donc un outil, donc le maillet, ça je l'avais dit, mais une douille, donc vérifiez bien avec une douille, là personnellement, moi ça serait une douille de 24 qu'il me faut, et vous vérifiez que votre douille rentre, voilà, pile poil à l'intérieur, donc ça c'est par rapport au niveau du roulement, pour pouvoir avoir exactement un bon appui, et qu'on puisse enfoncer le roulement, parce qu'on va l'enfoncer en force, mais sans forcer sur la cage ici, là où vous avez les billes, donc vraiment venir taper sur les parties extérieures, donc prenez votre douille pour vérifier, donc celle-ci, la douille de 24, va aller nickel, vous prenez de la graisse, graisse verte, là je vais prendre de la graisse lithium, et on va venir graisser l'intérieur de la jante, n'hésitez pas, comme je dis toujours, en mécanique, on ne met jamais trop de graisse, après ça dépend, il ne faut pas mettre de la graisse sur l'embrayage, donc vous graissez bien l'intérieur, l'intérieur complet de la jante, l'intérieur du logement, je crois que ça s'appelle les épaulements, voilà, et maintenant, votre jante est prête à recevoir le premier roulement, les roulements m'ont été fournis par la bécannerie, donc sur leur site, j'ai trouvé deux sortes, là vous avez les roulements SKF, et là vous avez les roulements classiques, roulements 6201, pour roue arrière, donc les roulements, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous les changez, je changez les toujours par deux, ça c'est logique, parce qu'on ne va pas mettre un oeuf avec un ancien, ça ne va pas aller, donc on va déjà monter les deux roulements identiques, donc sur cette jante là, je vais monter les classiques, les 6201, donc, ouais c'est ça les roulements classiques, et vous allez venir, donc, les positionner, les centrer, le truc, c'est qu'il va falloir taper avec le maillet, mais au début avec le maillet, pas avec la douille, parce qu'avec la douille, ça pourrait prendre une mauvaise place, alors qu'en tapotant tranquillement, vous voyez, avec un maillet, mais il va prendre sa place comme il faut, j'ai dit tapoter, je n'ai pas dit le goré qui tape comme un malade, non, non, vraiment tapoter, vous voyez, gentiment, quand vous voyez que ça ne sert plus trop à grand chose de tapoter, vous allez finir avec votre douille, mais tenez-la bien, il ne faudrait pas que la douille glisse, parce que là, ça serait dommage, là, vous risquez d'abîmer le roulement, et vous allez bien positionner votre douille sur votre cage de roulement, et vous allez appuyer sur la douille de telle manière à ce qu'elle ne bouge pas, et vous allez taper un coup, vous voyez, il est quasiment rentré, et on va retaper un coup, je pense qu'encore une fois, et c'est fini, donc à chaque fois, ne faites pas ça plusieurs fois, parce que si jamais vous ne voyez pas et que vous avez décalé un peu votre douille, c'est jamais bon, on prend son temps, c'est quand même assez perplexe, voilà, donc là, le roulement est enfoncé à fond, histoire de dire d'être sûr, je vais retaper une dernière fois, voilà, nickel, là, vous voyez le roulement, on voit qu'il fonctionne très très bien, on va retourner notre jante, donc on va prendre l'entretoise, on vient y mettre de la graisse, on n'hésite pas, intérieure, extérieure, on vient poser cette pièce au milieu, et on va prendre notre bac de centrage, vous voyez, donc pareil, même punition, on envoie la sauce, et on va venir la positionner, donc faites attention, toujours le côté arrondi, le côté plat, vers le roulement, donc on va venir le centrer directement dans cette bac de centrage, et vous allez voir, il va prendre tout de suite sa place dans l'épaulement, mettez de la graisse dans l'épaulement, et on va venir y positionner le deuxième roulement, on va venir y loger le deuxième roulement, donc pareil, on a graissé comme il fallait, on va venir graisser ici, la partie extérieure, on vient positionner, on va le mettre partout, on vient positionner notre roulement, et toujours pareil, toujours avec le maillet, on va venir tapoter, je dis bien tapoter, pas comme un goré, et on va venir enfoncer, voilà, bah voyez là, celui-ci, il n'y aura même pas besoin, je pense, de la douille, on va quand même contrôler, en y allant une fois la douille, voilà, c'est clair, voilà, donc là il est positionné, vos roulements ont été changés, tout est bon, vous voyez, hop, les deux roulements, vous vérifiez qu'il n'y a pas de soucis, mais il fonctionne, c'est clair que, ça fait du bien de le changer, on le sent qu'il tourne directement dix fois mieux, et après vous pouvez regarder, sur les anciens roulements, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit bien la caméra, mais il était un peu mort, on voit qu'il y a un jeu, quand vous voyez qu'il y a du jeu comme ça, bah, c'est le problème, et ce n'est pas pour le prix que ça vaut, vous voyez, là, vous allez avoir une bécane, qui va pouvoir rouler, comme sur des roulettes, sur ma deuxième jante, les roulements, SKF2 RCI, RSI, c'est ça, donc voilà, les roulements qui ont été fabriqués au Japon, je ne vais pas vous mentir, ils sont rentrés beaucoup plus facilement, que l'autre marque, mais bon, voilà, ce n'est pas ça qui change, mais à l'installation, j'ai tapé juste une fois avec le maillet, et c'est rentré direct, au niveau des comparaisons, entre les deux types de roulements, entre le, ici, SKF2 RSI, et les roulements, donc, dits classiques, roulements 6201, au niveau du positionnement, on va dire que celui-ci, le SKF, aura été beaucoup plus facile à positionner, maintenant, à savoir si dans la longue, l'un tient bien plus que l'autre, ou pas, ça, malheureusement, on ne peut pas le dire tout de suite, à l'élaboration de la vidéo, on le verra par la suite, donc, je rajouterai en commentaire, directement en dessous, en laissant, bien sûr, un temps, pour que je puisse le tester, et on laissera en commentaire, directement, je marquerai, je dirai, ce que j'en pense, si l'un va mieux que l'autre, ou c'est exactement la même chose, donc, voilà les mobbers, allez, je vous dis à la prochaine, pour un prochain tuto, FIRE ! Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement, ou tout simplement, partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber !